Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19 devrait aller aussi je pense. Je suis toujours sur Artix Linux. Faire des erreurs est souvent un bon prétexte pour faire des tutos supplémentaires. C'est le cas aujourd'hui. Oui parce que quand je vous avais présenté cette bride simple, j'avais fait l'erreur suivante. Enfin l'erreur, j'avais fait ceci. J'ai dessiné ce trou par rapport à une pièce qui était déjà pliée, à mes plats qui étaient déjà pliés. Et j'ai positionné ce trou par rapport au pli de la pièce. Or, techniquement parlant, ce n'est pas bon dans le métier du dessinateur. D'ailleurs, on m'a gentiment tiré l'oreille avec tact. On m'a dit oui, on place les trous par rapport à une pièce dépliée, par rapport à un bord entièrement juste. Je ne dis pas. Donc, aujourd'hui, acte. J'ai mis les pieds dans le monde des dessinateurs. En faisant mes tutos, je ne le pensais pas au départ, je vous l'avoue. Mais de plus en plus, il y a des professionnels qui utilisent l'Africade et ils ne me ratent pas. Ils m'aident, ils me disent voilà, tu pourrais faire ci, ça. Donc, je mets aussi le pied à l'étrier pour me rattraper aux branches. Donc, cette vidéo aujourd'hui pour arriver à sortir un plan en 2D à l'aide de TechDraw. Et ce plan en 2D, donc, il est correct. On a donc des cotes placées par rapport à une référence unique. Ce bord-là et ce trou-là avec des tolérances, etc. Pareillement pour la hauteur ici. Alors, on va voir ça ensemble. Repartons à 0. Je vais tout simplement supprimer cette page. De toute façon, j'en ai fait une sauvegarde. Mais pour l'exemple, je supprime tout ce qu'il y a là-dedans. Et je me retrouve juste avec ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Le unfold, on va le faire ensemble après. Donc, je vais le supprimer aussi. Voilà. On est à 0. Maintenant, j'aimerais exporter cette vue vers TechDraw. De 3D vers 2D. Donc, je suis dans l'atelier TechDraw. Je clique sur ajouter une page. Ça s'appelle comme ça, je crois. Select template. On va y aller. Ça s'appelle insérer une nouvelle page. Voilà. J'ai des modèles tout fait ici. Et moi, j'en ai un que je me suis mis dans téléchargement. Qui est mon modèle à moi. Modèle portrait ISO 7200 PEP. Voilà. Et je vais vous montrer. Parce qu'on m'a posé la question récemment. Comment franciser ces intitulés. On peut, là, j'ai même oublié. En fait, quand vous avez une page ouverte dans TechDraw. Vous la choisissez. Celle qui vous convient. Vous allez dans TechDraw. Vous cliquez sur exporter une page au format SVG. Cette page SVG. Ce fichier SVG. Vous l'ouvrez dans un logiciel qui s'appelle Inkscape. C'est un logiciel libre. Qui sait éditer les fichiers SVG. Les scalars vecteurs graphiques. Et donc, vous pourrez modifier ici ces textes. Même ceux-là, si vous voulez. Mais ceux-là, on va les modifier après. Au coup par coup. Donc, j'ai mis auteur, destinataire. J'ai changé. Là, j'ai oublié. J'ai mis année, mois, jour. J'ai mis ici. Enfin, ce qui me passait par la tête. Donc, ça c'est bon. On a donc la possibilité maintenant de mettre ce qu'il faut. C'est monsieur Pinaï qui va vérifier. Le destinataire, c'est grosse prod. Et ainsi de suite et ainsi de suite. La date, etc. Je vous laisse faire ça. Quand ce sera l'occasion de le faire chez vous. Voilà. On a notre page qui est enfin prête. Insérons à présent ce qu'il nous faut. Moi, j'aimerais insérer ça en 2D. Donc, je veux le voir de front. Parce que, tel que je vois la pièce ici, elle sera exportée en 2D vers Tecdo. Donc, je sélectionne d'abord les pièces qui m'intéressent. Majuscule plus B. C'est édition, sélection par boîte. Ou je clique sur Bride. Contrôle maintenu sur mes plats. Mes pièces sont sélectionnées. Je peux donc cliquer sur soit ajouter une vue. Donc, ce sera juste ça. Ou ajouter, insérer un groupe de projection. Alors, ce groupe de projection, il apparaîtra ici. Pour l'instant, j'ai que la vue qui était sélectionnée. Je peux ajouter, par exemple, une vue en 3D, vue de dessous. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je décoche. Je préfère ça. Ça ne fait rien si on est dans les choux. On ne s'inquiète pas pour l'instant. Voilà. Ça, ça me plaît. Je veux ces deux éléments-là. Je vais donc placer ça au plus près. Voilà. La première vue, celle-là, elle va entraîner l'autre. Quand je vais déplacer, vous voyez, les deux se déplacent ensemble. Voilà. Maintenant, pour être tranquille, je vais sur Lock Position Through. Je vais déplacer un peu ça pour qu'on y voit mieux. Lock Position Through. Et carrément, pour la projection groupe, je vais faire de même. Lock Position Through. Comme ça, je ne pourrais plus déplacer ça par mes gardes. Voilà. Ça, c'est bon. Moi, ça me va. Là, je ne peux pas mettre de dimension parce que je suis en biais. Je ne vois pas les trous. Je peux éventuellement voir par transparence. C'est sur cette vue. Je crois que c'est Hard Hidden Through. On va voir si ça le fait. Hard Hidden. Est-ce qu'il me les met ? Oui, il n'y en a pas. On ne voit rien. Ça n'apporte pas grand-chose. Ici, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, on va partir là-dessus. Maintenant, j'aimerais mon méplat à plat. Pour dérouler ou déplier une pièce, j'ai déjà proposé des vidéos. Vous allez sur ma page d'accueil YouTube. Vous cliquez sur la loupe. Et vous écrivez déplier, dérouler. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Mais cette pièce-là, elle a été générée à l'aide de l'atelier qui s'appelle Sheet Metal. C'est cet atelier qui a généré cette pièce, ce méplat. Et cet atelier peut aussi déplier cette pièce. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je sélectionne une face. Je clique sur cette icône qui est devenue active. Unfold, qui veut dire déplier. On me propose des réglages. La première fois que j'ouvre cet outil, il faut que je coche Dino Anzi. comme on est en Europe, je choisis Dino. Le facteur K. Le facteur K, c'est la fibre neutre. Si vous ne savez pas, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, vous tapez pliage, facteur K, ou pliage fibre neutre. Vous aurez des sites très bien qui expliquent tout ça dans le détail. Vraiment très bien fait. Celui-ci, notamment, le Metal.net. Très bien. Donc, vous aurez tout. Je choisis ça. Donc, c'est les réglages. Je clique sur OK. Et voilà. Tout est déroulé, déplié. Mais pas dans le sens que je voulais. J'annule. Je sélectionne cette face. Je refais la même opération. Je valide tout ça. Et voilà. Mon dépliage, il est dans ce sens. C'est quand même mieux. Là, j'ai donc obtenu deux pièces qui m'intéressent. C'est-à-dire deux éléments. Un volume 3D. Et un sketch. Moi, je vais utiliser le sketch. Ça marche très bien, le sketch. Je le regarde dessus. Parce que vous vous souvenez, pour exporter en 2D, il faut le voir du bon côté. Je ressaute dans l'atelier TechGrow. Je clique cette face-ci sur l'icône Insérer une vue. Et non sur Insérer un groupe de projection. Juste cette vue. Voilà. Comme il n'y avait qu'une page, cette vue s'est ajoutée ici. Alors moi, j'aimerais que ça soit aligné par rapport... Les deux, mes plats soient alignés. Moi, en général, je fais ça. Clique du milieu, je me déplace. Dans TechGrow. Je place les vues à peu près bien comme ça. Si je veux fignoler, si je veux fignoler, je peux le faire. Attendez. Je vais là. Je regarde ce qui bouge ici. Attendez. View. View, view, view. Je cherche quelque part. Voilà. C'est là que ça se passe en Y. Non, ça c'est en Y. Ici. Donc, vous voyez. Je peux jouer ici. Vraiment, d'une façon très précise. Sinon, je peux modifier des valeurs là. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser ces deux champs pour placer mes dimensions. Parce que... Voilà. On bouge l'un sans bouger l'autre. C'est quand même plus pratique. Et plus sûr. Voilà. Une fois que je suis là, je vais faire Lock, Position, Through. Ça ne bougera plus. Je suis bien content. Ça, c'est bon. Dans TechGrow, jusqu'à présent, on ne voyait pas les marques de milieu. Là, j'ai une toute nouvelle version de TechGrow. Une toute nouvelle version de FreeCAD 0.20. Et on me propose les marques de centrage. Alors, je suis très bien content parce que dans le temps, ça n'existait pas. Mais je vais vous montrer où ça se passe si vous ne les voyez pas. Je l'ai déjà montré, mais je le remontre. D'ailleurs, les marques, les sommets ici sont un peu petits aussi. On va régler tout ça ensemble. Je vais dans Édition, Préférences. Je vais sur TechGrow. Je vais sur Dimensions. Et Dimensions, qu'est-ce qu'on cherchait ? Non, ce n'était pas Dimensions. Annotation. Annotation, afficher les marques du centre. Vous voyez, ce n'est pas coché, pourtant, il me l'a mis. Alors, moi, je le coche pour être sûr. Et j'ai encore quelque chose qui m'intéresse. C'est dans Échelle. Échelle des sommets. Donc, je vais exagérer. Je vais aller à 10 ici. J'applique. OK. Et rien ne bouge. Ce n'est pas grave. Il faut réactualiser, redessiner la page. Et là, ça marche. Voilà. Mes marques sont là, mais j'aimerais les voir en plus grand. Et là, je peux le faire par défaut pour tous les dessins, dans les préférences. Mais au coup par coup, je peux sélectionner ma vue, c'est-à-dire celle-ci. Je vais dans Vue, dans l'onglet Vue, et Center Scale. L'échelle des centres. Et là, je peux aller, vous voyez, en 3.5 par exemple. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Avant, moi, j'ai cherché. Je ne suis pas le seul. J'ai râlé et je n'étais pas le seul. Voilà. Contrôle maintenu. Je sélectionne le deuxième repère. Je clique sur insérer une nouvelle cote. Voilà. Je regarde où on se trouve à peu près. Attendez, je le bouge comme ça. Comme ça, je sais quel champ m'intéresse. Voilà. Celui-là. Donc, on va placer ça en 40 mm. Allez, hop. On va ajouter la première cote. Celle-ci, j'aurais dû la placer tout de suite. Contrôle maintenu. Je sélectionne le point ou la ligne. Voilà. Ça va aussi. Et j'ai 15 mm. Je vais monter ça aussi dans Données. Dans Données, Données, Données. Je crois que c'est là que ça se passe. Attendez. Je suis où là ? Le champ. Non, je ne peux pas. C'est la dimension. Voilà. C'est la dimension que je cherchais. La dimension. Attendez. Je vais bouger comme ça. Je ne risque pas de faire une bêtise. Je crois que c'est la Y. 40 mm. Voilà. Dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut le bouger dans l'autre sens ? Oui, aussi. 15 mm. Voilà. Un petit peu à côté. Ça me plaît bien. Voilà. Continuons. La troisième cote. Contrôle maintenu. Je sélectionne ça. Et je me retrouve avec une dimension un peu bizarre. Je monte ça. Je mets ici 40 mm. C'est quand même mieux quand c'est bien aligné. Ça fait plus pro. Je vais encore ajouter ça. Contrôle maintenu. Je choisis la dernière ligne. Ou les deux points. Ça marche aussi. Et j'ai une longueur totale ici. Voilà. Qu'est-ce qui me manque encore ? Je pense que j'ai ici l'épaisseur 4 mm. Et peut-être la hauteur de là à là. Voilà. Il est où ? Il est où, lui ? Ça a la dernière dimension. Elle s'est mise où ? Ici, voilà. Ah oui, ben... Je ne peux pas la déplacer. C'est drôle. Là, je devrais... Je vais essayer. Voilà. Si ça ne va pas d'une manière, ça va de l'autre. Voilà. Si je vais avec ce plan, attendez, je les pointe chez mon métallo. Il va me dire, c'est bien gentil, ton plan. Moi, j'ai la commande numérique, mais tu ne pousses pas un peu. 62,51 mm. Franchement, 31,61, je ne garantis pas au centième. Et il a bien raison. Et tout est prévu. Tout est prévu dans FreeCard pour ça. Il suffit d'aller ici, dans Données, de sélectionner les cotes qui nous intéressent. On prend déjà ces deux là. J'ai ici le format, la spécification du format. Vous voyez, j'ai deux F. C'est-à-dire, on a deux zéros après la virgule. J'enlève le 2 et je mets 1. Voilà, ça me l'arrondit. Ça me l'arrondit à une unité derrière la virgule. C'est quand même mieux. 75, 65. Là, je pense qu'il sera d'accord. Pareillement pour cette cote. Là, je vais carrément y aller et je vais mettre 0. Voilà, 32 mm à peu près. Ensuite, on peut indiquer des tolérances. Pour cette cote-là, je vais avoir une tolérance, over-tolérance, par exemple. 0,2, on va aller à 0,5 mm. Voilà. Puisque c'est une pièce qui est inclinée, ça n'a pas grande importance. Voilà, on peut mettre les tolérances ici aussi. On peut mettre une tolérance si on veut. Mais on va laisser ça comme ça. Voilà, j'ai encore une petite dimension qui manque. C'est celle-ci. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout. Avec ça, je peux... Voilà. Je ne peux pas briller en société, mais je peux me laisser voir chez mon métallo. Il ne va pas secouer la tête. Voilà. J'ai été content d'ouvrir quelques parenthèses sur l'atelier TechGrow. J'ai été content de faire une petite erreur. Ça m'a donné l'occasion de vous présenter ce nouveau tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Et... ... ... ... ...